Qu'est-ce que ça représente pour toi d'atteindre cette barre de 200 buts avec le Paris Saint-Germain ? C'est spécial, c'est spécial, c'est comme j'ai dit avant, c'est un moment que tu sentes, que tu rappelles un peu les kilomètres qui sont derrière les 200 buts, les jours d'entraînement, des frustrations, des moments spécials, alors c'est pour ça que toute cette chose, ça fait que tu as fait le moment palier. Alors c'est un moment magnifique pour moi, à la fin c'est le deuxième but, c'est un but, ça ne nous donnait pas un championnat, ça ne nous donnait pas une coupe, donc c'est un but, que à la fin, comme je l'ai dit, tu commences à penser un peu des choses, ça fait que le moment reste spécial. C'était un moment spécial, difficile pour moi, sincèrement, très difficile. Je pense que vous comprenez pourquoi je parle comme ça, mais je suis ici pour continuer mon aventure ici à Paris. Je suis heureux de continuer mon aventure ici, je suis content, je suis fier, et comme je l'ai dit avant, je vais continuer à donner le maximum juste à le dernier jour que j'étais ici, que je vais être ici, et voilà, c'est ça. C'est difficile, je pense, pour chaque joueur, quand il passe des moments comme ça, mais à la fin, ça fait part du travail, ça fait part du football, et c'est besoin de continuer à travailler, essayer de sortir, d'aller et de marcher. Oui, je pense que nous sommes capables de faire des bonnes choses, mais c'est besoin de rester unis, c'est besoin d'apprendre des fêtes contre tout le monde, de savoir que c'est le football, que toutes les équipes peuvent avoir une soirée difficile, que les choses ne sont pas comme tous nous attendent, mais ça fait part du football, et parfois, c'est besoin de passer des moments comme ça pour, à la fin, voir et rester ensemble, parce que, à la fin, c'est comme ça, c'est ça le travail d'équipe, c'est voir l'équipe dans les moments difficiles, et nous connaissons un peu la situation comme c'est ici, après les défaites, après cette compétition, et alors, nous allons rester ensemble, nous allons montrer que nous allons donner le maximum pour essayer la classification. Alors, ça a commencé maintenant, d'aujourd'hui, nous avons créé beaucoup d'occasions, je pense que c'était difficile, parce que chaque match, c'est difficile, mais ça a commencé maintenant, maintenant, ça a commencé la préparation pour tout ça, que ça va arriver dans 10 jours, je pense. C'est bien, c'est bien, après c'est le coach qui décide, mais la concordance, ça fait part du football, j'ai une bonne relation avec Mauro, avec qui j'ai parlé, j'ai dit beaucoup de fois que l'important c'est l'équipe, à la fin, parce que c'est une personne qui va décider que c'est le coach, et ça ne va pas changer la relation avec moi, avec les coéquipières, alors c'est bien, c'est une bonne concurrence. Je voulais remercier, comme je remercie aussi, première, mes coéquipières, parce qu'ils entraînent, ils sont avec moi tous les jours, à ma famille, à les soporteurs qui sont derrière nous, et qui sont derrière moi beaucoup de fois aussi, alors j'ai seulement à remercier pour la chaleur, pour l'amour qu'ils donnent, pour nous, pour moi, spécialement, dans les moments difficiles, dans les moments de choix, alors merci, merci, et comme je l'ai dit une fois, l'unique manière que j'ai de remercier, c'est de donner le maximum, le 100% sur le terrain, et comme ça, ça va être jusqu'à la fin, alors je remercie à tout le monde, à tout le monde.